— Oui, merci, M. le Président. Tout d'abord, je voudrais quand même remercier la majorité départementale de prendre à bras-le-corps quand même le problème de la téléphonie mobile, parce que ça fait quand même... Je pense que vous en serez tous convaincus que la téléphonie mobile, aujourd'hui, est un outil de travail. Ce n'est pas un jouet de luxe. J'ai vu dans un article de la presse dernièrement qu'un portable, ça serait peut-être une bonne idée de cadeau pour Noël. Mais si vous n'avez pas de réseau, je ne vois pas à quoi il va servir. Donc je voudrais quand même, à ce sujet-là, remercier la majorité départementale de reprendre le problème à bras-le-corps. Quelques points sur lesquels j'ai une petite interrogation, c'est notamment sur les contrôles et les actions que vous avez pu faire au niveau de la campagne de mesures. Je ne me retrouve pas concernant certaines communes de mon secteur, du canton de Romy, où vous avez déjà sur la liste identifiée, donc, dite programme de résorption des zones blanches, loi Macron, trois communes quand même sur huit. C'est quand même pas rien. Ça veut dire quand même qu'il y a un vrai problème sur le secteur, plus éventuellement une autre commune qui sont sur la seconde liste identifiée. Et quand vous regarderez un petit peu la géographie de ces communes-là, où elles sont situées, elles sont situées pratiquement dans le même secteur. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément l'identification des communes, mais vraiment des secteurs entiers. Et si vous reprenez un autre secteur également sur mon canton, vous verrez que la vallée... Alors, ça ne veut rien vous dire du tout pour ceux qui sont au sud du département, mais la vallée du Fouillebroc, exactement dans le même cas de figure. C'est-à-dire que vous avez l'Isor, Touffreville, Ménescoville, qui sont exactement dans le même cas de figure que Ménville, Martigny et Ménil-Souvienne. C'est-à-dire qu'ils sont dans un creux de vallée et il ne passe rien du tout. Alors, il ne faut pas qu'on vienne me dire qu'il y a un opérateur qui passe avec du 2G, parce qu'aujourd'hui, le 2G, c'est formidable. Enfin, je veux bien quand même qu'on ait à revoir, donc, si c'était possible de pouvoir revoir en tout cas ces mesures. Et je vous demanderai, donc, ou je vous fournirai, donc, les listes des communes sur lesquelles on pourrait revoir, bien sûr, ces mesures. Et puis, le 2e point sur lequel je voudrais intervenir aussi, quelques maires, sachant qu'il y avait le sujet à l'heure du jour, quelques maires m'ont écrit quelques maires en me disant, donc, qu'ils contestaient un petit peu les mesures. C'est-à-dire que les mesures, vous les prenez, soit devant la mairie, au centre-bourg, avec un rayon de 500 mètres autour de ce centre-bourg. C'est-à-dire que les communes rurales sont quand même un petit peu plus étalées que 500 mètres par rapport au cœur de bourg. Alors, je sais bien qu'il faut prendre des mesures, il faut bien qu'il y ait des limites. Mais les gens qui habitent au-delà des 500 mètres et pour lesquels on ne capte rien, ils ne vont pas venir devant la mairie pour passer leur communication téléphonique. Donc, il faudrait quand même essayer de voir s'il n'y a pas moyen de pouvoir assouplir un tout petit peu ces mesures. Alors, je sais bien qu'il faut mettre des règles, je comprends bien. Mais à un moment donné, il faut bien qu'on arrive à couvrir sur une commune, non pas simplement le centre-bourg et autour de l'église et autour de la mairie, mais aussi l'ensemble de la commune. Donc, voilà, c'est le deuxième point sur lequel je voulais intervenir. Et je suis à votre disposition si vous avez besoin d'autres renseignements. Parce que sur le canton de Lyon, c'est vraiment un problème. Merci. Merci bien.